... En temps de pandémie, on se sent isolé, seul, plus de contact, plus de touché. Marie-Belle a une plume qui nous fait du bien, qui nous donne un câlin. J'ai hâte de vous la faire découvrir. Bonne émission! Bonjour Marie-Belle. Salut Chantal. On s'est côtoyés entre autres parce que tu nous as fait un poème senti plein d'amour pour le centre prénatal. Et j'ai eu un témoignage pour me dire de t'inviter à l'émission. J'ai trouvé ça tellement beau. Quelqu'un qui a pris le temps comme ça, sans même, parce qu'habituellement, à chaque début de saison, je fais un petit appel sur ma page Facebook de Fièrement-Moi en disant est-ce que vous connaissez des personnes inspirantes, tout ça. Et pour la septième saison, j'ai comme rien écrit. Puis, elle m'a écrit d'elle-même comme ça en me disant je ne sais pas si tu tournes une septième saison, mais tu dois recevoir Marie-Belle qui m'inspire par ses mots, puis qui me fait du bien, surtout en temps de pandémie et tout ça. Donc, je suis vraiment contente que tu ailles accepter mon invitation. Pour commencer, dans le fond, c'est que toi, tu as étudié en littérature, puis ton parcours t'a amené à créer ton entreprise Marie-Belle Rédaction Création. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi qui t'a attiré d'étudier là-dedans, littérature? En fait, depuis que je suis petite, j'adore les livres. Moi, je suis une fille qui vivrait dans une bibliothèque. Puis, quand j'étais petite, ça me permettait de m'évader de ma vie, de ma vie qui était quand même ordinaire, puis j'avais envie de vivre plusieurs vies. Puis, lire, ça me permettait d'être une autre personne, de ressentir des choses que peut-être je n'aurais pas ressenties. Puis, surtout quand on est enfant, on n'a pas une grande expérience de vie. Ça me permettait vraiment de grandir, puis je ne savais pas. Quand je lisais, je ne savais pas. Mais avec le recul, là, je m'en rends compte, tu sais, à quel point c'est merveilleux, à quel point ça peut tellement nous amener de rêves, d'expériences, de la sagesse, puis même des réflexions. Ton amour de la lecture, est-ce que tu dirais que c'est arrivé très jeune, dans un jeune âge? Quand même, oui. Je dirais aussi tout que j'ai commencé à lire. À l'écriture. Oui, je me suis rendu compte que je pouvais aussi ressentir des choses. Puis, est-ce que c'est un partage, une valeur familiale? Est-ce que ta mère était une lectrice? Oui, ma mère était une très grande lectrice aussi. Puis, je pense que c'est puis ma tante aussi, qui était sa soeur, qui me donnait des livres. Ma grand-mère me donnait des livres. Puis, elle me signait. Elle choisissait vraiment des livres, là, avec leur cœur. Puis, elle disait ça, tu vas aimer ça. C'est pour toi. On l'a choisi pour toi. Tu sais, c'était vraiment des cadeaux. Les plus beaux cadeaux qu'on pouvait me donner quand j'étais petite, c'était ça. Puis, surtout quand on le signait, tu sais, c'était tellement donné avec amour, là. Fait que, oui, je pense que c'est familial. Puis, de le transmettre à mes enfants quand ils étaient bébés, je lisais beaucoup avec eux. On riait. On explorait des choses. Puis, maintenant, bien, mes enfants sont moins lecteurs. Mais, par contre, ils ont eu cette expérience-là. Puis, ils savent exactement ce qu'on peut vivre. Puis, moi, je leur laisse la liberté de, si t'as pas trop envie de lire, bien, t'as d'autres choses. Explore. Puis, c'est bien, bien comme ça aussi. Est-ce que t'étais un enfant timide? Tu sais, tu disais que le livre te permettait de voyager, d'être une autre personne. Est-ce que tu dirais que t'étais plus timide, puis c'était avec la lecture que tu pouvais, justement, là, t'épanouir? Bien, je pense que, d'une certaine façon, oui. Puis, d'un autre côté, non. C'est ça qui est bizarre. Des fois, je me sentais très réservée, puis j'avais besoin de ma bulle. Fait que je peux pas dire que c'était tant de la timidité. Peut-être plus réservée que timide. Puis ça, ça me permettait vraiment de, tu sais, de vivre tout ce que j'avais envie de vivre. Puis tandis que, oui, c'est ça. De plus, puis après ça, bon, t'as décidé de vraiment faire ton parcours en littérature. Est-ce que tu peux me parler après ton cheminement, après l'école, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que t'as le goût de faire? Oui, après l'école, bien, j'ai travaillé pour de la lecture et d'écriture, une clinique pour aider les enfants qui ont de la difficulté à lire et à écrire, tu sais. Je me suis dit, je vais commencer à la racine de, tu sais, ces enfants-là qui ont vraiment l'envie quand même, mais qui perdent cette envie-là. Parce que, justement, ils doivent surmonter cette difficulté-là. Puis c'est tellement merveilleux, les livres, puis je suis tellement passionnée que je vais aller vers ça. Leur donner la magie. Leur donner la magie, puis, tu sais, ça se transmet. Quand on vibre, là, les jeunes, ils se sentent, puis, tu sais, ils se disent, wow, il y a quelque chose, moi aussi, je veux. Puis ça, tu sais, la motivation est un petit peu plus grande quand même. Puis dans ce chapeau-là, c'est quoi qui t'a le plus surpris, que t'as appris de ce chapeau-là par rapport à comment transmettre cette passion-là, garder leur motivation malgré leurs lacunes? C'est quoi que t'as... Qu'est-ce que j'ai appris? Bien, c'est que chaque enfant a des désirs différents au niveau de la lecture, admis ou vit des émotions, mais selon différents types de livres. Puis même des enfants qui ont des grandes difficultés, des fois, puis ça, ça m'a vraiment surpris. Ils ont le goût de lire des gros livres, là, tu sais, les livres de Brian Perrault, là, je ne me souviens plus des titres, mais ça, là... C'est débris. Oui, c'est gros, là, puis il y en avait des enfants qui m'arrivaient avec ça, puis ils arrivaient, là, tu sais, puis on surmontait vraiment les défis ensemble, puis c'était de voir leur fierté, là, ça valait tout l'or du monde. C'est ça, c'est la plus belle paix, tu sais, souvent qu'on dit, quand on voit qu'on a transmis quelque chose, après ce volet-là, ça t'a amené à voyager où? Hé, là, là, tu me remontes. Bien, j'ai été étudrice de français langue seconde, aussi, dans les... Donc, tu as toujours... Oui, beaucoup, j'aime ça transmettre, transmettre, être en contact avec la jeunesse, leur donner des outils, leur donner, peut-être, leur semer des graines pour, peut-être, éveiller une passion, ou, tu sais, un intérêt, ou leur montrer que l'amour du livre, l'amour de lire, l'amour d'écrire, aussi. Puis, c'est devenu où ton inspiration de devenir, vraiment, là, de bâtir ton entreprise? C'est où le déclic de dire, OK, je... Bien, j'ai eu mes enfants, puis là, je travaillais les soirs quand j'aidais d'autres enfants, puis là, je me suis dit, quand mes enfants ont commencé l'école, bien là, je ne vois plus beaucoup, tu sais, je veux voir mes enfants, je veux les aider dans leurs devoirs, je veux passer du temps avec eux. Qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchissais, je regardais un petit peu qu'est-ce qui était possible, puis à un moment donné, j'ai eu une amie qui est graphiste dans la région, et elle avait sa business, puis on faisait du bénévolat ensemble, on faisait le trottibus, puis on parlait de toutes sortes de choses, puis elle m'a dit, je cherche une graphiste. Bien, j'ai dit, ah, c'est plate, je ne suis pas graphiste, mais je suis rédactrice, puis j'avais déjà, je m'impliquais aussi à la maison Félix-Leclerc, je m'implique encore avec le groupe, puis tout ça. Puis, j'avais rencontré entre ça, pas ExploreVS, mais le Développement Vaudreuil-Soulange, qui était CLD avant, puis il m'avait donné la possibilité, parce qu'il savait que j'écrivais aussi entre ça, j'ai écrit plusieurs livres, quatre, et il m'avait donné la chance d'écrire pour leur site web. OK, ça, c'est avant que je rencontre Sylvie. Puis, j'avais dit, bien, moi, je suis rédactrice, je cherche une rédactrice pour des sites web, je l'ai faite déjà pour le Dev, pour ExploreVS, ExploreVS, dans le fond, parler du tourisme, puis mettre en valeur de l'avant les activités, les lieux, tout ça. Puis, elle disait, ah, bien, oui, des fois, il y a des clients qui me demandent. Ça a commencé comme ça, puis après, elle m'a dit, tu sais qu'il y a un soutien pour les travailleurs autonomes, tu pourrais partir, ton entreprise de rédaction, c'est en vie. Ah! Ça, ça me donnerait ma liberté. Ça, ça... Puis, pourquoi j'oserais pas? Parce que souvent, on me disait, tu pourras jamais vivre de ta plume, tu pourras pas vivre de ta plume, tu peux pas, au Québec, vivre de ta plume. Ça reste longtemps dans ta tête. Je m'excuse de t'interrompre, mais est-ce que, t'as écrit tes quatre livres? Est-ce que t'as commencé à y croire parce que c'est dur? Quand on écrit des livres, on peut pas vivre de ça? Ben, ouais, je pense que, dans le fond, ben, premièrement, j'ai écrit de la poésie. Des recueils de poésie. On s'entend que c'est pas des... Tu sais, ça se voit pas un best-seller non plus, là. On dit un jour, peut-être, ça pourrait arriver, mais il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau de la connaissance, que les gens découvrent ce que c'est, tu sais, qu'on commence à faire lire ça, jeunes, aux enfants. Mais encore, faut-il que les professeurs aient ce feu-là intérieur, aient cette compréhension, ou juste cette ouverture, je pense. C'est plus une ouverture de la poésie, parce que, pour moi, c'est merveilleux, hein? Pour moi, c'est vraiment un univers, là, complètement imaginaire, complètement. Tu sais, on va au-delà, là, puis ça fait tellement du bien. Tu sais, juste quand on se laisse aller, puis on fait confiance dans cette lecture. Juste ça. Puis souvent, c'est drôle, parce que je donne des ateliers de poésie dans les écoles, aussi. Puis je dis aux enfants, puis je suis sûre que les professeurs, aussi, ça leur fait comprendre certaines choses, mais je dis, quand vous prenez un livre pour la première fois, un roman, par exemple, ou une bande dessinée, ça se peut que vous ne l'aimiez pas tant que ça. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui est écrit. Puis vous le mettez de côté, mais vous allez chercher une autre bande dessinée ou un autre roman. Puis vous lisez. Peut-être que celui-là, bien, il n'est pas pire. Puis là, à un moment donné, vous tombez sur un roman vraiment, là, puis là, vous voulez lire tous les romans de cet auteur, là. Bien, c'est la même chose pour la poésie. Il faut explorer. Puis souvent, la poésie qu'on nous enseigne dans les écoles, c'est de la vieille poésie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, au contraire, elle est extraordinaire. Mais il faut une maturité pour arriver à comprendre. Oui, parce que ce n'est pas nécessairement notre époque non plus. La poésie contemporaine, il n'y a plus de rimes non plus. Il y a beaucoup maintenant de la poésie en prose qui ressemble à la poésie écrite comme un roman. C'est de la prose. La prose, c'est ça. Un roman, c'est de la prose. La poésie, c'est autre chose. Mais de la poésie en prose, maintenant, ça existe. Il y a beaucoup de choix, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Fait que là, les gens te disaient, tu ne peux pas vivre de ta plume. Puis là, tu avais quelqu'un qui te disait, oui, tu peux, puis on peut même t'aider. Oui, le DEV, d'ailleurs. Vraiment, c'est des personnes extraordinaires qui m'ont appuyée dans mon projet, qui m'ont donné vraiment la motivation, mais aussi la croyance, puis de la force. La confiance. La confiance. Merci, je cherchais le mot. Mais non seulement ils t'ont donné la confiance, mais ils l'avaient eux aussi, parce que tu travaillais pour eux. Fait que c'était comme un partage. Puis là, tu as décidé de partir de ton entreprise. Puis dis-moi comment ça s'est passé. C'est extraordinaire, vraiment. Je ne peux pas demander mieux que ce parcours que j'ai eu. Je veux dire, dans les premiers réseautages que j'ai faits, c'était en décembre 2016. Oui. Et j'ai rencontré une photographe qui s'appelle Julie Dessureau, de Roseaujou Photographie. Puis, tu sais, on se lève, on se dit, OK, je vais aller dans un réseautage. On ne sait jamais qui on va rencontrer. On se dit, tu sais, on va faire des échanges. On va parler de toutes sortes de choses qui, d'habitude, c'est assez banal, tu sais. Puis, c'est quand même le fun aussi de découvrir d'autres entreprises. Mais tu sais, on reste toujours comme dans un cadre. C'est plus sérieux. Tu sais, c'est professionnel. Moins senti. Oui, c'est ça, moi, tu sais, c'est ça, moins senti. Puis, cette femme-là, elle vibrait vraiment à sa même fréquence que moi. Puis, elle me parle. Moi, j'ai un projet, j'aimerais ça faire des photos. Puis, je suis en train de le partir, ce projet-là, de survivante du cancer. Là, ça me rentre dedans. Ça me rentre dedans parce que mon père souffre d'un cancer. Puis, il est en fin de vie, tu sais, il a un cancer généralisé. Moi, j'ai perdu vraiment, là, du côté de mon père, beaucoup d'oncles et de tantes, et la même chose du côté de ma mère. Il reste une seule tente du côté de ma mère, puis un seul oncle. Puis, c'était quand même des familles de 4-5. Oh! Oui, mes parents sont décédés, les deux. Fait que, tu sais, quand elle me dit ça, oui, ça vient me chercher. C'est totalement aligné. Je dis, oh, moi, je partais en affaires, mais je ne pensais pas que je pouvais contribuer comme dans ce sens-là. Oui, oui. Puis, là, je dis, puis elle dit, moi, je cherchais aussi quelqu'un pour écrire des textes inspirés de ces femmes-là. Je fais, OK, wow, j'embarque. Je ne me questionne pas, tu sais, j'ai des frissons à t'en parler. Oui, mais moi, j'en ai juste à t'entendre. Fait que j'embarque, puis je dis, on va faire ça plus gros. Parce que moi, je suis une fille qui a beaucoup d'ambition, je fais ça, je n'ai pas peur, puis je veux que ça touche, tu sais, je veux que ça, vraiment, aller impacter la communauté, puis si on est capable, au Québec, tu sais. Oui. Je voyais grand. Puis, j'ai dit, on va trouver une porte-parole. En tout cas. Wow! Puis, Joanne Fontaine a accepté. Oui. C'était quelque chose, là. Mais c'était vraiment… J'avais écrit une lettre, là, tu sais, avec mon cœur, puis qu'est-ce que tu m'inspires, puis comment on voit ça? Puis, elle disait, oh, wow, elle m'a réécrit. Elle dis, oui. Je ne peux pas dire non. Non, c'est ça. Puis, vraiment, cette femme-là, incroyable. Je n'ai jamais connu une humaine comme Joanne Fontaine. Jamais connu une humaine aussi dévouée, aussi, je dirais, incroyable. Tu sais, je veux dire, elle était tellement inspirante. Comment on pouvait… Authentique, hein? Authentique, puis elle avait beaucoup de souffrance dans les dernières années. derniers temps, là. Oui, juste avant de décéder. Bien, oui. Puis, même les derniers mois, ça ne paraissait pas. Parce qu'elle était très… Tu sais, elle voulait tellement, comme… Oui. Encore, tu sais, pouvoir partager de l'espoir. Puis, oh, mon Dieu, là. Nous, on l'a vu, là, vraiment souffrir à côté de… Avant les séances photos, puis là, quand c'était le temps de prendre la photo, elle était capable, puis elle brillait. Puis, après ça, elle allait se recoucher sur le fauteuil. Puis, je me disais, mais Joanne, tu sais, t'es-tu certaine que tu veux… Oui, c'est pour les autres femmes, puis pour les gens qui en souffrent, puis on va leur redonner d'espoir. Tu sais, c'est quelque chose, quand même. C'est le don de soi. Le don de soi total, là. Oui. Total. Est-ce que vous avez pensé, peut-être, le refaire, ce projet-là? Bien, je ne sais pas si on a pensé le refaire sous la même formule. Peut-être pas sous la même formule. Parce qu'on a donné beaucoup de notre temps, notre cœur, puis tu sais, on avait nos entreprises aussi. Moi, j'avais ma famille, puis tu sais, c'est beaucoup. Ça fait que peut-être pas sous la même formule, mais oui, c'est sûr, parce que ça fait partie de notre mission de la fierté des femmes. Oui. Tu sais, l'avancement des femmes, tout ça. Ça fait que pour moi, tu sais, les survivantes de cancer, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est la fierté, parce que des fois, aussi, tu perds certaines parties de ton corps, tu perds tes cheveux. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Oui, je pense que c'est sûr que ça, c'est… Ou tu t'attaches à ton âme, là. Oui. Parce que c'est vraiment… Ça change ta vie, là. Tu te dis, OK, wow, la vie était précieuse, mais je ne me rendais pas compte. Tu sais, il y a même une femme qui allait avoir 40 ans, une de nos candidates, puis j'ai dit, comment tu te sens? Parce que je n'avais pas 40 ans à l'époque. Puis j'ai dit, comment tu te sens d'avoir ton 40 ans? Elle dit, tu sais, puis moi, je voyais comme, oh mon Dieu, c'est gros avoir 40 ans, mais j'allais avoir 40 ans dans les prochaines années, tu sais. Puis je me disais, tu sais, comment elle, elle, elle peut se sentir? Puis elle dit, moi, là, je suis tellement heureuse d'avoir 40 ans, c'est un honneur parce que je suis vivante. J'ai fait, on devrait toutes penser comme ça. Wow! À chaque fois qu'on vieillit… C'est tout comme juste s'ancrer sur, hey, je suis vivante, je suis en santé, j'ai ma famille, tu sais, toutes ces belles choses-là qu'on a encore la chance de vivre. C'est vrai, mais sans savoir, là, je vais vous dire ça cet été, à mes 40 ans, là, tu sais, j'avais un peu le vertige, mais tu sais, c'est vrai, en fait. Oui. Je suis en santé, je suis en vie, il faut qu'on ait cette fierté-là, en fait. Puis après ça, ça, ça a été un gros projet, puis en plus, démarrer une entreprise, c'est comme, moi, je compare souvent ça à accoucher d'un nouveau bébé, parce que c'est énormément d'heures, des nuits blanches, des inquiétudes, mais tu as eu un magnifique parcours qui continue toujours, puis qui grandit même, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui te demandent d'écrire pour eux. Comme nous, pour le centre, c'était vraiment pour les jeunes familles, pour parler de l'importance des tout-petits. Tu as écrit un magnifique poème. Comment tu fais pour t'inspirer? Ça vient d'où? Est-ce que tu, est-ce que vraiment, est-ce que ça t'est arrivé de dire, ah, là, ça, ce sujet-là, ça vient pas me chercher, on dirait, j'y arrive pas, ou t'arrives à te transporter dans chaque... Bien, en fait, quand j'écris pour les entreprises, c'est sûr que c'est pas nécessairement des poèmes, on s'entend. Souvent, c'est des bio, je vais parler des services, mais c'est toujours avec beaucoup d'humanité. Toujours pour faire la connexion, à qui qu'on s'adresse et tout ça. Fait que comment je fais? Bien, souvent, c'est des sujets humains. Les personnes qui viennent me demander de l'aide, souvent, les entreprises, c'est soit du coaching ou des designers, c'est très créatif. Tu sais, c'est vraiment des entreprises de connexion humaine, donc c'est sûr que je vais parler avec la femme qui est devant moi, tu sais, moi, je connecte beaucoup, on va aligner ses bases, c'est quoi tes valeurs, ta mission, ta vision. J'écris jamais pour une personne si ça, c'est pas fait, parce que c'est tellement le départ de tout, tu sais, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, faut que tu saches où tu t'en vas, faut que tu saches qu'est-ce que t'as envie de partager dans ton histoire. Fait qu'ensuite, là, j'ai l'inspiration nécessaire, là, j'ai le matériel nécessaire pour écrire pour ces entreprises-là, mais surtout pour ces femmes-là, entrepreneurs ou femmes d'affaires. Est-ce que t'as comme un horaire type où ça vient dans ta journée, ah, OK, j'ai une idée, j'ai des calepins un peu partout, est-ce que t'écris juste à l'ordinateur, avec le crayon? Non, je suis très organisée avec mon agenda, c'est sûr, j'ai pas de choix, parce que j'écris régulièrement aussi, tu sais, pour des articles de blog, des publications Facebook pour des entreprises, dont la Forge d'or, Tania Desforges, qui est ici dans la région. Donc, tu sais, c'est super important que je sois organisée, parce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, j'ai des espaces aussi pour faire des appels découvertes, j'ai des espaces pour écrire pour mes manuscrits, parce que je continue d'écrire pour publier des, peut-être même des romans qui pourraient s'en venir, tu sais, quand même, là. Fait que t'es très organisée, est-ce que t'écris encore papier-crayon? Oui, j'ai encore ça, c'est sûr que je travaille beaucoup à l'ordinateur, parce que je trouve que ça va, la rapidité est là, mais mes carnets, tu sais, sentir mes carnets, prendre des notes, des idées, tout ça, j'ai vraiment, pour moi, ça, c'est comme des, je dirais, ouais, des bijoux. C'est sûr que la pandémie, ça a eu un impact, bon, sur les entreprises, tu sais, t'es entourée de femmes entrepreneurs et tout ça, il y en a que ça a été profitable, il y en a beaucoup, ça a été difficile, puis c'est sûr que ta plume aide à se remettre de l'avant, à refaire parler des entreprises, tout ça. Est-ce qu'il est arrivé un moment où est-ce que toi-même, en tant que femme, qu'il y avait une entreprise, des enfants et tout ça, que t'as eu de la misère, que t'as eu la page blanche? Je te dirais que les deux premières semaines que la pandémie est entrée ici, j'ai senti que tout est arrêté, que tout le monde était en position de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que là, oui, là, j'ai eu vraiment comme aussi, j'étais comme un peu dans le, j'avais le vertige, tu sais, un peu. Puis ensuite, ça repartit assez rapidement parce que, tu sais, je travaille en ligne, puis c'est pour justement se mettre de l'avant en ligne, fait que ça n'a pas été long. Puis, bien, j'étais toujours inspirée, puis je pense que ce qui m'a aidée, c'était justement d'être embarquée dans une communauté où toutes les femmes s'entraident, des femmes d'affaires, tu sais, en ligne aussi, fait qu'on était, moi, je ne me suis pas sentie toute seule là-dedans, puis tu sais, il y en avait des filles qui avaient des gyms, ils partageaient leurs défis, là, c'était vraiment pas évident, là, puis nous autres, on était là, là, t'as-tu besoin de quelque chose, tu sais, comment on peut t'aider, on les motivait, tu sais, on peut envoyer des messages, on peut, tu sais, elle n'est pas toute seule, fait que déjà, ça, c'est... Ça fait du bien. Ben oui, ben oui, puis on est beaucoup des mères aussi, tu sais, je veux dire, avec, soit des jeunes enfants ou des ados, fait que, tu sais, c'est... On connaît notre réalité, on vit tous un peu les mêmes choses, les mêmes défis, fait que ça, là, pour vrai, là, je pense, ça a sauvé beaucoup d'entrepreneurs, d'avoir une communauté, d'avoir, tu sais, qu'on n'avait pas besoin de se voir en vrai, on pouvait se voir se connecter en Zoom, puis, tu sais, ça continue, là. Lâchez pas les filles, ça continue. Ah, OK, oui. OK, c'est ça. Ça donnait comme l'énergie de dire, OK, là, je suis pas toute seule. Vraiment, oui. Je peux passer au travail. Puis de savoir que, moi, je pouvais continuer de contribuer avec mes mots, tu sais, puis si t'as besoin de te réaligner, parce que, là, ta réalité, c'est plus la même, puis là, il faut que tu trouves d'autres façons de faire ou d'être, bien, viens me voir, parce qu'on va réfléchir ensemble, parce que je fais ça aussi, tu sais, je prends vraiment le temps de guider là-dessus, tu sais. Tu sais, peut-être que j'ai pas 50 ans d'expérience en business, mais je pense que 5 ans, c'est déjà pas pire, puis vu que je suis toujours en formation continue, puis on voit plein d'experts, Daniel Henkel, Serge Beauchemin, tu sais, toutes ces personnes-là, nous, on a accès à leur connaissance d'une certaine façon, peut-être pas en profondeur, mais quand même. Mais quand même. Ça aide beaucoup plus d'autres. Oui, c'est un réseau. Oui. Le réseau, c'est les paillettes. Oui. Et puis, la paillette en chef, c'est Mélissa Normandais-Roberge, qui, elle, avait une entreprise avant d'être chef des paillettes, si on peut dire, mais elle avait les maestros. Oui. Puis, elle s'occupait des jeunes musiciens, des jeunes qui voulaient chanter, danser ou jouer de la musique. Puis, aussi, elle a ouvert son entreprise pour des enfants qui avaient soit des retards mentaux ou des handicaps. Oui. Fait que, tu sais, c'était vraiment, elle avait une grosse entreprise de musique à Shawinigan, puis elle, c'est une femme humaine, justement, connectée avec ces enfants-là pour leur donner la possibilité de se réaliser, puis de se rendre compte que c'est pas parce que t'as un handicap ou un retard que tu peux pas être un artiste, que tu peux pas avoir du plaisir à créer. Puis, moi, je suis là pour te dire que t'es capable. Oui, c'est ça. Puis, elle est incroyable, là. Écoute, elle a fait venir des artistes sur la scène, tu sais, des artistes connus, des vedettes qu'on appelle ici au Québec. Mais, tu sais, les jeunes étaient tellement heureux, tu sais, ils faisaient connaissance avec ces artistes-là. Puis, à un moment donné, bien, elle avait envie d'explorer autre chose. Puis, elle s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est là qu'a parti. Oui, elle a contribué, elle a commencé à ouvrir cet univers-là, qui était au début assez simple, pas si grand que maintenant, tu sais. Puis, il y a des filles qui ont adhéré à ça, à cette philosophie de l'entraide des femmes, mettre de l'avant les femmes, on se soutient. Puis, de plus en plus, elle a fait venir des experts, tu sais. Puis, c'est grand, c'est rose, quand même. C'est ça, ça grossit. Puis, elle a réemployé même des jeunes maestros dans son équipe. Oui, c'est quand même, là. Puis, elle remet de l'avant un de ces jeunes maestros qui, justement, c'est un jeune sûrement qui a un handicap. Puis, écoute, il est tellement à l'aise. Il est drôle, il est le fun, tu sais. Puis, elle le met de l'avant encore. Ah, c'est quand même, moi, en tout cas, je trouve ça, je suis bien contente d'être une paillette. Puis, je suis très fière de ça. Moi, en tout cas, je t'ai lue plus sur Facebook. Puis, je dois dire qu'en temps de pandémie, surtout quand on est isolé, c'était les écritures. Ça faisait du bien, c'était un baume de pouvoir te lire, tout ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi, la femme, Marie-Belle? Qu'est-ce que je peux te souhaiter en terminant? Bien, écoute, moi, j'incarne de plus en plus la poète que je suis. Je me dis, je vais aller encore plus dans les écoles pour donner cette... Tu sais, pour montrer un peu ce que c'est la poésie. Fait que je te dirais, ce que j'aimerais que tu me souhaites, que tu souhaites aussi au Québec, c'est d'avoir, de découvrir l'univers merveilleux de la poésie, de découvrir toutes les belles possibilités que la poésie offre à l'être humain. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très précieux, puis peut-être même que la pandémie va nous permettre de se tourner vers ça. La poésie. Merci beaucoup, Marie-Belle, parce que tes écriteurs, c'est comme un immense câlin. Donc, je te souhaite bonne chance, puis je suis convaincue que d'ici peu, ça va arriver. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada